Oh non il a la zone Oh la la Messieurs dames bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Warzone France Au programme aujourd'hui du Warzone, du Warzone et encore du Warzone Pensez aux petits likes pour nous soutenir Et en attendant on continue avec Chouachin Qui va nous proposer un move qui pourrait vous donner des idées Merde mais il faut... Attends mais j'ai les voisins encore Ta gueule No way Mais vous le move est passé Dommage qu'il n'ait pas eu l'autre mais ça n'en reste pas moins un très joli clip On se tourne du côté de Laria, toujours très en forme sur Ashika Island Une full team vite fait bien fait, on reste sur la même carte mais cette fois-ci avec Punk Hill Oui Ouais mais je suis trop fort en fait Un enchaînement tout aussi violent Et d'ailleurs en parlant de violence, je vous laisse découvrir ce clip envoyé par Bountis95 Bah ça me fait chier, je voulais pas aller jouer eux mais bon Voilà pourquoi il faut toujours tenter le carreau d'arbalète On avance dans la vidéo et on retourne sur Almazra avec Maudit Oh bah c'est littéralement injouable J'ai envie de me barrer Oh ta merde Ah ouais Ça m'a fait peur Ça m'a fait un peu peur ouais Je m'y attendais pas Je m'y attendais vraiment pas Ah bah pour le coup ça fait toujours son petit effet Pendant ce temps là, Shoachin semblait confiant pour sa fin de game Je sais pas ce qu'il écoutait comme musique mais ça l'a sûrement bien aidé pour décrocher le top 1 On continue avec Saxie et Norby et un clip pour le moins étonnant C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui vient de se passer là ? Ham, ham, ham ! Attends quoi ? Ham ! Mais t'as fait quoi frérot ? Mais attends, Norby il est mort direct Mais moi je suis pas morte en plus, c'est ça, j'ai pas compris là L'histoire de ma vie, dans une action Frérot, qu'est-ce qui s'est passé ? Mieux vaut ne pas se poser trop de questions Allez, on va faire un tour sur Vondel avec Chuck Hill Un clip qui découpe Par contre chez Sky Rose, ça tente des choses On va tourner On le laisse un instant et on passe sur ce clip de movie WTF Qui va nous montrer que tout est sous contrôle durant la fin de game C'est dans la tour là que j'ai tué Rien de tel pour finir une game en beauté Allez, on retourne voir Sky Rose Vous le savez, Call of Duty a élargi son contenu au fil des années Avec des skins uniques et des collaborations de grande envergure Impliquant des célébrités et des marques sous licence Notamment depuis la sortie de Warzone Et cette année, le jeu a vu l'arrivée de skins célèbres Tels que Nicki Minaj, Snoop Dogg ou encore 21 Savage Et récemment, on a eu droit à des skins plutôt horrifiques avec la saison 6 Cependant, ces collaborations ne plaisent pas à tout le monde Et certains craignent même que Call of Duty s'approche trop de l'univers de Fortnite Si cette tendance se poursuivait Car oui, Fortnite est aujourd'hui considéré comme le pionnier des collaborations de ce genre Incluant une grande variété de personnages de jeux vidéo De films et de célébrités en tant que skins d'opérateurs dirons-nous Et forcément, cette critique a ravivé un éternel débat Qui touche la communauté Call of Duty depuis pas mal d'années A savoir, faut-il que Call of Duty reste dans un domaine de réalisme Avec des opérateurs de soldats classiques Ou bien est-ce que les développeurs peuvent s'accorder quelques délires par-ci par-là Une capture d'écran partagée sur Reddit par Spicy Tattoo Illustre d'ailleurs parfaitement cette idée Avec Soap, Skeletor, un clown et un soldat on ne peut plus classique Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-nous tout ça juste en dessous, dans l'espace des commentaires On avance dans la vidéo et on retrouve Shoachin toujours très en forme Tu te prépares à mettre une tête dans la voiture Car la ch... Ouah mon dieu, il savait qu'on arrivait Genre elle est là, deuxième semtex, elle était... Oh là, d'ailleurs à venir Les ennemis n'avaient clairement pas le même niveau On poursuit avec Velia et un conseil baissait le volume Courage, ça va bien se passer Et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose à Loan pour ce clip Oh non, ils ont fait le train fantôme Putain, ça saoule aussi au bout d'un moment On prend toujours le train fantôme et nous on l'a jamais Ah vraiment, on l'a fait hier vu qu'on... Ah les boss J'ai pris un screamer en la con de sa mère C'est quand on s'y attend le moins que ça fait le plus d'effet On continue avec BDS Soldier Et une fin game bien tendue Là j'en ai sûrement, il s'est fait sur moi papy Il en reste deux Un qui me rush, derrière le muret Allez on continue sans plus tarder avec Griskin Mais c'est un énorme jog que j'ai Mirage Oh ça mère la pute comme il m'a fait peur Une réaction un petit peu exagérée A moins qu'il soit vraiment peureux Du côté de Bulby, ça fait mal aux ennemis On retourne voir Chou H1 toujours sur Al Mazra Et toujours avec son Logwood 300 Pas la fête Deuxième team, derrière vous, deuxième team C'est le bordel Crac, crac, le mec il court Ah là on a tué des l'eau Sur moi Allez hop, ça dégage Pour l'Aria, pas de Logwood Mais une Lagman Sub Et une Cast of 762 Un mort Crac, le dernier Oh putain, il s'auto-raise Oh putain, il s'auto-raise devant moi Les deux, les deux On bascule sur Hachika Island avec Rapidness Et même si sa FOV est un petit peu trop basse à mon goût Le niveau est quand même là L'Un mort Un mort Oh putain, il s'auto-raise à mon goût On boucle, on boucle, on boucle Le niveau Et puis on boucle, on boucle Et enfin on termine avec Chow H1 et un nettoyage de lobby en bonnet du form. Et voilà, cette vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, vous le savez, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Warzone France. Et en attendant, je ne peux que vous encourager à vous abonner pour nous rejoindre. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada